Prenons un peu d'altitude à présent pour une discipline sportive de haut vol, la voltige aérienne. Les championnats d'Europe auront lieu le 10 septembre en Italie. Sophie Mercier et Lodellis Gravel ont suivi les derniers entraînements de deux championnes, Catherine Monoury et Aude Lemordant. Catherine Monoury et Aude Lemordant, deux générations de championnes du monde de voltige, adversaire devenu partenaire pour effectuer une démonstration en vol groupé, un balai aérien qui se répète d'abord au sol. Je remonte là, tu continues à suivre, et là je descends. On doit être synchronisé, être sûr qu'on a bien compris déjà toutes les deux la même chose, qu'on est dans le même projet d'action. C'est vraiment différent entre évoluer tout seul et apprendre un programme de voltige et évoluer à deux, avec un programme à deux, c'est encore quelque chose de différent et qui est un petit peu moins, nous en tant que voltigeurs, notre corps de métier. Donc il faut le travailler encore plus, a fortiori. Ces exploits, elle les réalise avec cet avion dernier cri, tout en carbone, un MXS, le deuxième exemplaire au monde. C'est un avion qui a été construit en Australie et qui a été réglé un petit peu, voilà. Du coup, c'est assez personnalisé et vu que je suis la seule à voler dessus, du coup, qui est vraiment réglé pour moi. C'est parti pour une démonstration à couper le souffle, vrilles, fumigènes, un spectacle ahurissant, frissons garantis. Au sol, le coach scrute chaque détail, car en l'air, un autre pilote répète un enchaînement qu'il présentera en compétition. Tonneau piqué à plus de 400 km heure vers le sol, on se figure à réaliser en 12 minutes. C'est un programme qui est monté un peu plus, qui a pris plus d'énergie d'altitude qu'il aurait dû. Donc, je suis là pour essayer de lui dire, il l'a vu qu'il était trop haut, mais à quel moment il faut descendre pour pouvoir le présenter le mieux possible au juge pour aller chercher les plus grosses notes. Qu'importe le vent, aux yeux des juges, le pilote ne doit jamais dévier de sa trajectoire. Un exercice exigeant d'illusion. Ces figures que l'on dessine, que le juge doit voir telles qu'elles sont dessinées ici, eh bien on va les tordre un petit peu en l'air sans que lui voit ce côté tordu. Au final, lui, peu importe comment on se bat dans l'avion, il veut voir un rendu tel que dessiné, avec de jolies boucles bien rondes, qui commencent à une altitude donnée, qui finissent à une altitude donnée. Reste quelques jours pour se préparer avant les championnats d'Europe, le 10 septembre prochain, en Italie. Merci. 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 Merci.